Je vais te parler du State of DevOps Report 2023, autrement appelé le rapport sur l'état de l'art du DevOps en 2023. Alors j'en parle presque toutes les années, mais en fait c'est le rapport annuel de l'Institut de Recherche et d'évaluation DevOps de Google Cloud. Profites-en, je ne parle pas souvent de Google, donc c'est pour dire du bien en plus. Donc voilà, son petit nom à cet organisme, c'est le DORA. Et donc le DORA vient de sortir son rapport en 2023. Alors ce rapport, il est très intéressant et très important parce qu'en fait il regroupe les données de plus de 36 000 professionnels au travers le monde. Donc c'est vraiment un rapport qui nous permet à nous de savoir c'est quoi qui se passe dans le DevOps, c'est quoi les bonnes pratiques et quels résultats on peut atteindre. Et c'est en ça qu'il est vraiment intéressant. Alors je te laisse le lien évidemment en description du rapport, mais qu'est-ce qu'on y apprend cette année ? Alors il y a plusieurs choses. Des choses dont je me fais le porte-voix régulier, mais d'autres plus intéressantes encore. Je t'ai fait une petite synthèse sans prétention des points que j'ai estimés les plus intéressants du rapport justement. Alors la première chose, c'est l'impact culturel. Donc quand on a une culture dans l'organisation qui est saine, c'est en fait un point essentiel pour la réussite du DevOps dans ton entreprise. Donc si tu veux mettre en place ton mouvement DevOps dans l'entreprise, tu dois avoir une culture qui est importante. Les équipes justement avec une culture générative ont une performance qui est supérieure à 30% que celles qui n'en ont pas. Alors tu vas me dire, c'est quoi une culture générative ? Bon, une culture générative selon le Dora, c'est une culture où il y a un niveau de confiance élevé qui met l'accent sur le flux d'informations. En gros, tu la partages et tu as un flux dans ton entreprise. Alors tout ça, c'est expliqué sur le site dora.dev qui est le site qui explique tout un tas de concepts assez précis justement du rapport. Le rapport, il nous parle aussi des équipes qui se concentrent sur l'utilisateur. Ces équipes-là, elles ont une performance qui est supérieure à 40% de celles qui ne font pas attention à leurs utilisateurs. C'est intéressant de le noter. mais surtout, il y a l'importance de la documentation. Ça ne le répétera jamais assez. Une documentation de grande qualité va permettre d'améliorer les capacités techniques de ton équipe. Je sais, ça fait un peu, on enfonce des portes ouvertes, mais l'idée, c'est que le rapport, il est là pour prouver tout ce qu'on dit et ce qu'on répète à longueur de podcast. Donc cette documentation, elle va conduire les équipes à être plus performante de 25% par rapport à celles qui ont une documentation de faible qualité. Alors le point qui m'a le plus intéressé, c'est la répartition du travail de manière équitable. Alors le rapport, il parle de personnes sous-représentées et des femmes. Sous-entendu, je trouve que c'est une manière très élégante de dire les personnes qui ne sont pas des hommes blancs. En fait, ces personnes-là, elles ont des niveaux de burn-out plus élevés et c'est souvent dû à une charge de travail plus répétitive. Ça veut dire que les personnes qui sont sous-représentées, elles signalent justement dans les données qu'elles ont 24% de burn-out en plus que les autres et qu'elles font 29% de travail répétitif en plus. Donc là, c'est des statistiques qui sont appuyées. Donc ça, ça doit nous interpeller sur ce truc-là. Alors je ne sais pas si en Europe, c'est le cas parce que moi, je ne connais pas la répartition des personnes qui donnent les données au Dora, mais on doit s'interpeller là-dessus. Je pense que c'est essentiel. Alors il y a aussi l'importance de la flexibilité de l'infrastructure avec le cloud puisque utiliser les caractéristiques du cloud comme l'élasticité, le fait de pouvoir augmenter ou diminuer le nombre de serveurs, etc. ou le libre-service à la demande des ressources dans le cloud, ça augmente la flexibilité de ton infrastructure. Il faut que j'arrête de regarder le retour et que je regarde la caméra. La flexibilité, donc, elle conduit à une performance supérieure de 30% par rapport aux organisations qui n'utilisent pas cette flexibilité-là. Il y a un point aussi sur les indicateurs de performance qui est intéressant. Et ils nous disent que les indicateurs de performance comme le temps de conduite du changement, la fréquence de déploiement, le taux d'échec des changements et le temps de récupération au cas d'échec de déploiement sont hyper importants. C'est tellement important que moi, je te conseille, si tu ne le fais pas, déjà de les superviser et d'en tirer des conclusions. Tu verras, c'est vraiment bien. Nous, on n'a pas tous ces indicateurs-là et je pense que petit à petit, on va les mettre en place. Alors, un sujet à la mode en ce moment, c'est l'intelligence artificielle. On en a parlé au début de l'épisode. Donc, l'intelligence artificielle, ça n'a pas forcément un impact important, sur les pratiques DevOps parce que c'est pour l'instant dans les balbutiements. Donc, le rapport Dora valide le fait que pour l'instant, l'IA, ce n'est pas encore ça, ça ne va pas nous remplacer. On pourra en parler un jour. L'amélioration continue est la clé de la performance. Et donc, évidemment, on en parlait juste avant, c'est important de mesurer les résultats et de faire des gestements en fonction de ces mesures. Donc, ça, je le répète à longueur de cours et de formation, comme quoi je ne dis pas forcément que des bêtises. Et ça me fait penser qu'il va falloir que je mette à jour ma formation. Donc, la question rituelle que je pose à chaque fois que je parle du rapport Dora, déjà, est-ce que vous, vous connaissiez ce rapport et ou est-ce que vous le lisez chaque année comme moi ? Je vais commencer par Nida, du coup. Non, pas du tout. J'ignorais même son existence. Et pourtant, ça fait trois ans que j'en parle régulièrement, mais comme quoi, il n'est jamais trop tard. Après, je n'ai pas écouté tous les épisodes. Je ne sais pas, tu as quelque chose à nous partager par rapport à ce que j'ai dit ? Est-ce que ça t'interpelle ? Non, pas plus que ça. Après, parce que j'ai... Je n'ai pas assez de recul en ce moment sur ça. Là, je suis un peu trop dans ma tambouille personnelle et là, je ne préfère rien dire. Parce que mon avis sera faussé. Ça marche. Nicolas, un avis ? Oui, effectivement, ça nous conforte dans le fait que les méthodes DevOps permettent d'améliorer tout dans son ensemble. et ce rapport-là permet d'avoir des métriques pour convaincre les équipes, les entreprises, les personnes qui ne le seraient pas encore. Et bon, effectivement, ça met aussi en évidence des trucs tout bêtes comme quoi les trucs répétitifs amènent des burn-out. La documentation, c'est important. Oui, surtout si vous voulez changer d'entreprise, mieux ça sera documenté, plus facilement vous pourrez partir. Quand vous êtes en vacances, vos collègues galèrent moins. Et bon, oui, mais les objectifs, le centrage sur l'utilisateur, en fait, c'est ça. C'est une métrique commune. Et ça devrait être la métrique partagée par toutes les équipes. Et parce qu'au final, pourquoi on travaille ? On travaille pour délivrer un service à un utilisateur. Donc, mais bon, j'espère que j'enfonce des portes ouvertes et que nos auditeurs ont conscience de tout ça. Et si vous n'en avez pas conscience parce que vous découvrez le mouvement DevOps, je vais y arriver, lisez ce rapport-là, ça va vous donner une idée. Et si vous avez besoin de convaincre des gens, ça va vous donner un petit peu plus de matière pour tout ça. Voilà, et je vais arrêter de bouffer mes mots et je vais laisser ma parole, la parole à René pour qu'il puisse nous donner son avis. Je pense que vous avez un peu tout dit. Après, oui, je pense que ça peut se résumer quand même assez bien en disant que quand les relations dans l'entreprise sont plutôt bonnes entre les personnes, c'est plus agréable de travailler. Donc, souvent, ça se passe mieux. Et effectivement, quand on délivre, par exemple, quand on fait une mise en production, si elle se passe bien, c'est quand même plus sympa que si à chaque fois, c'est la catastrophe et c'est l'enfer. Donc, voilà, ça me paraît assez logique. Après, je pense qu'on est aussi tous un peu biaisés ici parce qu'on est assez convaincus par la philosophie DevOps. Donc, voilà. C'est vrai que sinon, on ne ferait pas un podcast qui s'appelle Radio DevOps, mais c'est vraiment important de rappeler tout ça parce qu'en plus, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais on parle assez peu d'automatisation dans le rapport. Alors, si on en parle dans le rapport, mais les points saillants ne font pas remonter forcément l'automatisation. Automatisation qui est l'un des points essentiels de discussion sur les réseaux sociaux de le DevOps, c'est de l'automatisation au déploiement. Ce n'est pas que ça. Il y a tout un tas d'autres pratiques et de bonnes choses autour qui vont accélérer encore justement les déploiements et tout ne repose pas sur l'automatisation. Et c'est ça qu'il faut justement en déduire de ces rapports qui sortent à longueur d'année. Oui, Nicolas ? On peut faire du DevOps sans automatisation et on peut faire de l'automatisation sans faire de DevOps. Mais si on fait du DevOps en automatisant le travail de tout le monde, ça fluidifie énormément les choses. Moi, j'ai mis en place de l'automatisation sur la partie pipeline de vente où ma collègue, et en fait, j'ai récupéré les différentes API pour automatiser son travail. Moi, ça ne m'a pas fait gagner de temps, mais elle, ça lui a fait gagner énormément de temps. Et du coup, elle a plus de temps à me consacrer sur d'autres trucs. Donc, DevOps, c'est aussi faire évoluer l'entreprise et aider un petit peu tout le monde. Là, tu me fais plaisir parce que quand je parle du DevOps et du fait que c'est un mouvement qui rentre par la tech, mais qui doit s'étendre dans toute l'entreprise. Tu viens de me donner un exemple qui est la preuve vivante que ça marche. Parce qu'en effet, l'automatisation et l'amélioration continue, la coopération, si c'est partagé dans toute l'entreprise, c'est là où les entreprises vont devenir encore plus performantes. Bon, c'est facile. Aujourd'hui, on est cinq. À l'époque, quand je l'ai fait, on était quatre. Oui, mais même dans les grandes entreprises, c'est important, je pense. Rodé, non ? Non, non, j'ai qu'essayé en disant que oui, oui. Je pense qu'après, c'est peut-être plus difficile effectivement dans une grande entreprise de mettre en place cette culture-là parce qu'il y a plus de monde à convaincre. Forcément, il y a des réticences, etc. Du coup, il y a plus de politique. Donc voilà, c'est certainement beaucoup plus compliqué dans les grandes entreprises, mais on peut quand même faire des choses. C'est en effet plus compliqué et c'est là où on a le plus de problèmes et c'est de là où est né le mouvement DevOps parce que justement, on a ces silos et il faut arriver à les casser et c'est vrai qu'il faut se faire accompagner. Alors, quand on est une grande entreprise, je pense naïvement que l'entreprise ne peut pas elle-même arriver à passer au mouvement DevOps. Il faut qu'elle soit accompagnée par d'autres personnes qui les aident à bien mettre en place la culture, à bien fluidifier les rapports puis surtout apporter un point de vue extérieur pour assainir certaines situations qui peuvent être complexes. Et je sais qu'on est plein à justement pouvoir aider les entreprises là-dessus, les grandes, je dis. Moi, j'ai travaillé dans une grande entreprise avant l'arrivée du mouvement DevOps ou à peu près à ce moment-là. Et en fait, on travaillait avec des systèmes de tickets où on devait se refiler les trucs à faire dans des tickets. C'était très chiant, laborieux et ainsi de suite. En fait, moi, ce que je faisais, c'est que je contactais les équipes et je leur demandais de quoi ils avaient besoin pour travailler beaucoup plus rapidement. parce qu'en réalité, il ne faut pas se faire d'illusions. Tout le monde a ses petits scripts dans son coin et quand les équipes sont intelligentes, ils se partagent les scripts entre eux et ils font évoluer le truc. Et en fait, moi, je passais beaucoup de temps à la machine à café pour leur expliquer comment moi, je travaillais. Mais en fait, quand ils avaient besoin d'input pour traiter mes tickets, moi, je leur filais des fichiers CSV, des fichiers XML, tout ce qu'ils voulaient. C'était plus du CSV parce que c'est plus facile à scripter. Mais en fait, ils me disaient j'ai besoin d'une colonne avec ça, d'une colonne avec ça, etc. Et comme j'avais des tickets qui prenaient en entrée dans les 200 machines, je leur envoyais un truc et eux, ils avaient exactement le fichier qui pouvait rentrer dans leur script. ils n'avaient pas besoin de leur travailler. Du coup, ils m'aimaient bien parce que c'était des gros tickets avec beaucoup de trucs à faire mais qu'ils pouvaient lancer en 5 minutes. Et du coup, pendant que ça se traitait, on pouvait aller prendre un café pour discuter. Donc, c'est la philosophie DevOps, c'est aussi ça. C'est travailler ensemble pour qu'il y ait moins de friction dans le traitement des infos. Merci, Nicolas. Alors, tu l'auras compris, si tu débutes dans le mouvement DevOps, mais que tu veux te forger une culture DevOps, sache que j'ai une formation pour toi. Cette formation, ça s'appelle DevOps 27. Ça va t'aider justement à travailler ta culture DevOps, la coopération et tout un tas de choses liées à l'amélioration continue. Tu verras, c'est le premier lien en description et d'ailleurs, je vais devoir la mettre à jour avec le nouveau rapport d'Ora puisque j'en parle justement dans cette formation et je cite des chiffres pour appuyer les résultats qu'on peut obtenir avec le DevOps. Merci. 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 Merci.